L'océan couvre plus de 70% de la planète. C'est une source de vie soutenant la subsidence de l'humanité et celle de tous les autres organismes sur Terre. En effet, l'océan produit au moins 50% de l'oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Elle est notamment la principale source de protéines pour plus d'un milliard de personnes dans le monde. L'océan est sans nul doute la clé de l'économie mondiale, y compris les comores avec environ 40% de la population qui vivent de la pêche. Ce travail-là qui est la pêche est très rentable. J'appelle tous mes frères à venir pêcher car il y a de l'argent dans la pêche comparé aux travaux administratifs qui vous fait dépendre financièrement des autres. Dans la pêche, tu es ton propre chef. Tout comme l'homme a besoin de l'océan pour vivre, l'océan a aujourd'hui plus que jamais besoin d'un soutien accru pour continuer à remplir ses fonctions dont toute la planète dépend. Plusieurs gros poissons ont disparu et d'autres sont en voie de disparition. Nettoyer l'océan est certes une manière de lutter contre sa pollution qui blesse et entrave la mobilité de nombreuses espèces marines ainsi que la santé de l'homme vu la pollution de l'air. C'est ce qui a motivé l'association Tomaya d'Itsandra Mdjini à nettoyer la plage de la ville. Les océans occupent une grande importance dans le globe. Donc nous l'objectif c'est de protéger cet écosystème car à Itsandra c'est parmi les plages les plus fréquentées. Et c'est également qu'on a eu beaucoup de poissons auparavant alors que maintenant tout a été disparu. Et c'est ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a beaucoup de déchets là-dessus. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de pouvoir faire le nettoyage pour pouvoir essayer de voir si les espèces qui étaient oparantes vont revenir. A quel niveau la pollution des océans impacte la vie marine ? Une fois les déchets dans la mer, les déchets vont essayer d'asphyxier les coraux alors que les coraux c'est l'habitat des espèces marines. Donc du coup une fois qu'on jette les sachets, ça va asphyxier les coraux, du coup les espèces là vont disparaître petit à petit. Les océans ont également un impact positif sur la santé mentale. En effet, la proximité de l'océan est aussi associée à la réduction du stress mais a aussi un effet calmant. C'est ce qui a conduit au développement des thérapies océaniques dans lesquelles toutes sortes d'activités sont organisées dans et près de la mer. Surtout pour les personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !